Bienvenue sur Pays-Tur-de-Au-L'air.tv, nous allons découvrir dans un instant notre belle région sous l'objectif de Daniel Nussbaum. Bonjour Daniel. Bonjour Pascal. Alors le photographe, on ne le présente plus, de plus en plus connu dans notre région et même au-delà, pour les clichés exceptionnels qui nous font découvrir de moi en moi notre région Pays-Tur-de-Au-L'air. Et de quoi allons-nous parler ce mois-ci, Daniel ? Alors en ce moment c'est la période des œufs, on a vu ça, des nids. Moi je vais vous parler du cinque plongeur. Donc le cinque plongeur, c'est un petit oiseau très courant dans nos rivières et pourtant que peu de gens connaissent. Parce qu'il est très très furtif, il est toujours tapis dans l'ombre, il boule au ras de l'eau. En fait j'habite au bord de la Ture et le cinque niche dans un tuyau d'évacuation du mur de la Ture à 10 mètres de la maison. Et ça fait 20 ans qu'il niche là. Donc j'ai eu tout le loisir de l'observer depuis le salon. Donc il habite chez vous quasiment quoi ? Il habite avec moi oui. Donc ça c'est un oiseau sans queue ni tête, comme vous pouvez le voir là. On voit les images tout de suite. Donc en fait le côté attachant de cet oiseau, c'est qu'il est tout le temps en mouvement. Et alors c'est soit il sautille sur place, soit il écarte les ailes, il se met sur un pied, il fait plein de mimiques. C'est un bonheur pour le photographe quoi, il n'y a pas deux secondes où il est statique. En période de parade nuptiale, quand madame arrive, monsieur fait le malin. Donc il bombe le torse, il écarte les ailes, blablabla. Il fait un de neuf sous le soleil. Absolument. Pour la conquérir, il va lui chercher une vieille feuille pourrie qu'il va essayer de lui offrir. Alors quand elle l'apprend, l'affaire est conclue. Souvent elle le rejette, donc il repart, il revient avec une autre brindille et il y a l'offrande, il y a l'échange. C'est fabuleux à observer. D'accord, il cherche en fait la clé quoi en fait. Il ramène le bouquet avant de l'emmener au restaurant. Voilà, c'est un peu la démarche quoi. On la voit d'ailleurs. Voilà, donc là il ramène des matériaux pour le nid. D'accord. C'est un mâle ? Ça c'est le mâle, oui. Parce qu'en fait là, ce qu'il n'a pas compris, c'est que la femelle est déjà au nid là. Mais il continue de bâtir, alors il amène du matériau et puis elle au fur et à mesure, elle rejette. Elle rejette le trop-plein quoi. Donc c'est assez marrant, lui il bosse et puis elle, elle démolit. C'est un rituel extraordinaire. D'accord. Et alors combien de temps faut-il pour observer tous ces petits cycles de vie ? Alors là, ça dure en gros depuis début mars. Donc avec la parade proprement dite, la construction du nid. A l'heure actuelle, la femelle, elle couvre. Donc il y a encore une vingtaine de jours jusqu'à ce que les petits sortent. Donc plus tard, les petits vont être nourris à l'extérieur mais près du nid. Donc tout ça, c'est des moments où c'est relativement facile à photographier. En tout cas, les clichés sont exceptionnels. Et on voit là ce qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver. Donc voilà, voilà mon salon. D'accord. Dans la ture avec votre quart de pêche et tout. Naturellement. Les pêcheurs, ils n'aiment pas trop parce qu'ils se prennent des armes sur les filets. Voilà ce qu'il faut mettre. C'est une cage camouflée en fait ? C'est en fait, c'est 3-4 lattes à 3 avec un morceau de filet de camouflage. Il faut évidemment que ce soit amovible. Il ne faut pas que ça reste en place. Donc dès que la période est finie, je les monte là-fus. D'accord. Voilà. Alors il ne faut pas avoir peur des rhubatismes parce qu'il faut rester 2 heures dans la rivière. 4 heures des fois. 4 heures dans la rivière, assis dans l'eau. Les pieds dans l'eau, oui. Les pieds dans l'eau avec des bottes naturellement. Oui, oui, des bois d'hersts quoi. Mais de l'eau à 3-4 degrés, c'est la cure. Donc il faut, à un moment donné, il fait froid quoi. Alors c'est un métier. C'est un métier. Allez, on rappelle le nom de ce charmant oiseau un peu agité qui amène des feuilles fanées à sa conquête. Oui, c'est le 5 plongeur. Le 5 plongeur. Le 5 plus 5 plus. Et il a la particularité de marcher sous l'eau, d'où son nom. Donc il marche sous l'eau, il va chercher des petites larves aquatiques. Mais même dans un courant violent par rapport à sa taille. Il arrive à marcher dans les cailloux au fond de la rivière. Absolument, il n'est pas emmené par le courant ni quoi que ce soit. Peut-être un jour, nous, une photo sous l'eau. Je ne suis pas équipé, mais oui, c'est forcément la suite logique. Admettons que vous glissiez un jour. Ah oui, oui, oui. L'équipement pourrait arriver assez rapidement. C'est un petit risque. Moi, je pensais qu'elles sont étanches et ce genre de choses. Forcément, ça viendra un jour. Et donc, pour abonder encore plus ces images, vous avez sorti un DVD, c'est ça, qui a été réalisé l'année dernière. Ce sont des images de l'année dernière, réalisées cette année. Et c'est un raccourci des belles images des beaux jeux au-dessus de 1000 mètres. Donc, il y a tout ce qui touche la faune, la flore, les paysages, les ambiances. Voilà. Ça s'appelle l'hymne à la vie. C'est un diaporama animé, sonorisé. Oui. Que vous avez réalisé avec Patricia, votre épouse. Voilà, qui m'aide beaucoup dans mes photos, qui fait de merveilleux clichés aussi. Voilà. Et disponible, alors, soit chez moi, soit dans différents points de vente. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message, si vous le permettez. Je cherche des points de vente, donc des commerçants, des artisans, des presbytères, peu importe. Des églises. Pour poser un petit distributeur avec une dizaine de DVD. Vous avez le stand qu'il faut. Voilà, je vais mettre le présentoir avec les DVD. Voilà. Alors, un appel à tous les commerçants de la vallée, et même d'ailleurs, pour promouvoir les belles images du Payeture de l'air, signé Fabien Ousbaum, Daniel et Patricia. L'hymne à la vie. Voilà, on encourage vraiment tout le monde à se procurer ce DVD qui lui-même apaise tout le monde quand on se laisse aller par des belles images, des boucles, c'est que du bonheur. Merci, Daniel. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants sur payeture-de-l'air.tv. C'est parti.